bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce mercredi 30 août 2023 les problèmes techniques sont passés café matin et bien au rendez vous ce matin avec du goût un programme assez chargé puisque hier nous étions absents des internets on va parler ce matin et bien des reviews qui sont tombés alors brièvement un petit peu mais aussi pour parler de l'actualité des jeux qui sortent évidemment enfin l'actualité du jeu oui c'est de l'actualité des jeux qui sont disponibles maintenant puisque parlons de sea of stars nous parlerons de samba des amigos party central on aura aussi d'autres news spécifiques jeux vidéo avec du sucoden peut-être si j'oublie pas du front mission du persona 3 quelques news aussi ce sera mon record 6 également et puis le gros dossier du jour et bien c'est kamen rider alors on parlera un petit peu très légèrement je ferai un petit résumé de la série très 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 rapidement un très sommaire pour vous présenter un petit peu ce que c'est si vous ne connaissez pas du tout et nous parlerons donc de deux oeuvres de kamen rider qui sont sortis on va faire un tir groupé en fin d'année dernière donc kamen rider black sun qui est donc disponible sur prime vidéo les deux programmes d'ailleurs dont je vais vous parler sont disponibles sur prime vidéo et le film shin kamen rider qui est sorti cet été réalisé par ideaki anno donc voilà on a quand même de quoi alimenter notamment en sauterelle ce programme bonjour à ceux qui sont présents et qui se manifestent dans le chat salut fréon salut dr jones salut slain j'espère évidemment que vous êtes prêt boisson chaude à la main et bien pour suivre cette édition de café matin et nous allons et bien commencer l'actualité avec tout d'abord nintendo qui ne s'intéresse pas réellement à la sortie de starfield ou alors a décidé de les embêter jusqu'au bout puisque le jour où les reviews vont tomber et bien nintendo se dit tiens comme on n'en a rien à foutre de la terre entière puisque c'est un petit peu leur habitude quand ils communiquent vous aurez droit à un super mario wonder direct alors super mario bros wonder c'est vrai qu'on l'appelle super mario wonder pour aller un petit peu plus vite donc ça sera le 31 donc demain à partir de 16 heures avec une vidéo enregistrée donc il n'a rien de direct vous en avez l'habitude et qui durera environ 15 minutes pour voir et bien l'actualité de ce super mario wonder dont on sait d'ailleurs que la voix ne sera pas assurée par charles martinet on a il me semble à l'heure actuelle pas le nom je crois du doubleur qui est enfin du comédien qui a prêté sa voix et qui prêtera sa voix on peut imaginer dans le futur on imagine juste que ce n'est pas chris pratt et on aura aussi un peu plus d'informations sur ce super mario déjà sous titré super mario lsd on verra un petit peu ce qu'il a à offrir et on rappelle qu'il sort en mois d'octobre dans d'ailleurs au milieu un calendrier fournée de jeux très 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 chargé peut-être l'attendez vous et on sait que ça sera sans doute un des gros jeux de fin d'année ça sera le gros jeu je pense de fin d'année puisqu'il n'y aura pas de pokémon étant donné que le dlc du dernier pokémon sera sorti il va sortir début septembre il me semble donc voilà ça ça sera vraiment leur gros jeu de fin d'année sur lequel ils vont bien ils vont bien pousser la max puis évidemment comme c'est marqué super mario dans une année qui fait écho aux films d'animation qui a sur cartonné il n'y aura évidemment aucun problème pour que cela se vende comme des petits pains on a eu des news de succoden 1 et 2 hd remaster vous l'avez peut-être oublié c'est vrai que là en tant que hd remaster que l'on attend toujours dans le jrpg c'est byton kaitos qui va sortir au mois de septembre vous le savez en exclusivité switch et avait été annoncé déjà depuis il me semble la fin de l'année dernière succoden 1 et 2 hd remaster gate run and donan unification wars avec un nom personne n'a rien à foutre tellement c'est compliqué et on a appris eh bien que il s'est il est repoussé alors on s'en doutait un petit peu puisque dans un premier temps si vous vous souvenez bien il était prévu en mars on arrive en mars 2023 pas de nouvelles pas de communication repoussé à la rentrée grosso modo plutôt on va dire à l'automne même toujours pas de nouvelles et visiblement il faudra pas l'attendre en 2023 c'est à dire que pour le moment il le repousse au delà de 2023 mais sans annoncer de date donc autant dire que konami est toujours aussi efficace pour faire des remakes parce que ben il semblerait que c'est compliqué alors ils ont de leur côté konami évidemment la mgs master collection dont je sais plus le nom avec les jeux à moitié les trucs à télécharger qui sont pas sur la cartouche pour la switch bref on sent déjà d'ailleurs une version très compliquée qui va sortir concernant mgs voilà il faudra peut-être faire avec plutôt les vos anciennes boîtes de jeu que ce remake même si vous avez peut-être envie d'y jouer sur switch et là eh bien alors que le jeu est donc annoncé sur ps4 one switch et pc aussi ne l'oublions pas eh bien il faudra être patient voilà et si vous vouliez vous faire un run de sukonen 1 et 2 en 2023 eh bien aller du côté soit de votre playstation vita soit du côté de la ps3 soit vous avez les disques de l'époque playstation à portée de main et une console branchée pour pouvoir vous replonger dans ces titres assez phares une saga quand même de jrpg alors qui est plus longue que ça évidemment les 1 et 2 sont les plus emblématiques parce que les plus connus mais il faut pas oublier quand même je pense de de signaler qu'il y en a eu d'autres même si chez nous ils sont pas tous sortis il y en a qui n'ont pas été localisés donc c'est un peu compliqué et on rappelle en plus que au japon la saga ne s'appelle pas sukonen meganso sukonen et il y a eu aussi d'ailleurs des spin off concernant ces jeux donc c'est vrai que c'est pas facile honnêtement de s'y retrouver quand on cherche un petit peu bah on se plonge un peu dans l'histoire de ces jeux et de ces jrpg de se dire attends qu'est-ce qu'il y a eu comme version et tout et le 2 est considéré comme très souvent comme le meilleur de la saga même s'il y a d'autres épisodes tels que on va dire le 3 qui ne sont pas négligeables le non plus mais voilà comme des grandes sagas il y a eu beaucoup de chiffres d'épisodes et bah plus on continuait moins c'était peut-être on va dire intéressant on peut penser aussi à d'autres grandes sagas alors c'est pas enfin on peut penser à whale arms c'est à dire d'autres sagas qui ont connu un petit peu la même le même avenir parce qu'il y en a d'autres c'est pas vrai par exemple les front missions se sont améliorés et ont proposé des choses même si c'est là c'est pareil les derniers n'ont pas été localisés chez nous les derniers sont partis pas forcément d'un peu bas mais voilà il a fallu attendre le 3 pour vraiment avoir quelque chose de d'indéniablement on va dire qui a un teint à sommet voilà c'est le cas aussi vous voyez on a un peu ça aussi avec Brass of Fire du côté de chez Capcom et là ça fait partie des sagas qui a commencé très fort tout de suite et qui après a eu plus de mal type whale arms voilà c'est plus ce genre de saga que l'on a connu et qui a eu soit des passages à la 3D compliqués on pourrait peut-être presque signaler Star Ocean aussi parce que Star Ocean a je pense commencé assez fort avec 1, 2 et avec la Playstation 2 avec le 3 beaucoup ont vu passer ces titres et après ça a été compliqué les épisodes en plus bon c'était pas très régulier le 5 n'a vraiment pas convaincu tout le monde le 6 bah oui il est sorti en fin d'année dernière alors c'était pareil c'est pas mauvais mais est-ce que c'est suffisant pour que à l'échelle d'une saga on recite cet épisode parmi tous ceux qui existent c'est Star Ocean je ne suis pas sûr et surtout que vous savez que et bien il y a une actualité également du côté de Star Ocean puisque le second épisode connaît un remaster qui va sortir il me semble d'ici la fin d'année en tout cas amateur de JRPG il faudra être patient et vous pourrez comme ça vous adonner bah soit A Sea of Stars dont on va parler puisque c'est quand même un hommage au JRPG des années 90 fin des années 90 mais également Byte & Kyto's même si Byte & Kyto's est plus récent lui on est début des années 2000 mais voilà un peu pour l'actualité on va dire alors du JRPG il y en a d'autres parce que voilà il y a Star Ocean aussi et d'autres remasters qui vont sortir et justement et bien on va enchaîner avec Sea of Stars donc Sea of Stars et bien c'est un jeu alors j'ai envie de dire anniversaire mais en tout cas un jeu hommage alors certains parlent de Nostalgia Trigger ou je ne sais pas Chrono Nostalgia puisque clairement c'est un JRPG donc développé par le studio Sabotage qui ont fait The Messenger et l'idée bah c'est de reprendre les grandes façons de faire du JRPG des années 90 et d'en proposer un résumé mais également alors évidemment en essayant peut-être d'aller un petit peu plus loin même si c'est pas toujours évident d'essayer de proposer des nouvelles choses concernant ce genre de titres on est bien d'accord et donc les reviews sont sortis le jeu alors un petit peu encore baissé alors au tout début il était à 95 maintenant il est passé en premier temps à 90 là il est à 89 voilà maintenant toutes les reviews sont sorties parce qu'il y en a quand même 74 là recensées du côté d'Open Critique le jeu est disponible depuis hier le 29 août disponible sur PC, Switch, Series, PlayStation 5, One et PS4 à noter aussi qu'il fait partie de l'offre Game Pass mais également du PS Plus Tier 2 et Tier 3 donc voilà c'est quand même un jeu qui est relativement dispo et ben voilà on va retrouver un jeu nostalgique de cette époque alors quand vous allez voir c'est un jeu complètement en 2D pixel art avec des combats au tour par tour voilà donc les grands classiques tels que vous pouvez les connaître alors voilà un soin vraiment apporté évidemment au design des décors ça va être assez coloré et on va se retrouver avec un système de combat donc traditionnel à la fois c'est à dire avec le classique on va utiliser les attaques de nos différents personnages il me semble que dans votre équipe vous êtes j'ai déjà oublié je ne sais plus s'il y en est 3 ou 4 il me semble que c'est 3 si je ne dis pas de bêtises en tout cas dans la démo que vous pouvez également essayer qui a été mise à disposition un peu plus tôt dans l'année et vous allez faire un choix entre deux protagonistes qu'il y en a donc un homme ou une femme qui représente soleil ou lune et les particularités vont plus se porter sur une volonté de la part des développeurs de sabotage d'avoir quelque chose un petit peu plus action c'est à dire que souvent dans les tours par tours vous savez on reproche le fait que bon bah tu lances ton tour et puis t'attends t'attends que ça soit ton tour de jouer et puis tu fais pas grand chose après tu subis même et c'est pour ça que souvent quand les titres ressortent on parlait par exemple de Baten Kato vous avez souvent du x2 où on enlève les combats aléatoires où on augmente l'XP pour rendre quand même quelque chose d'un petit peu plus compatible avec nos vies de 2023 donc des choses qui vont un petit peu plus vite et qui prennent un petit peu moins de temps et pour ça ils ont mis plusieurs systèmes en place c'est à dire quelque chose qui fait penser un petit peu à ce que l'on avait du côté de Grandia une possibilité de grandement amoindrir l'efficacité de l'équipe adverse en appliquant des attaques puisque vous avez au dessus de la tête des adversaires des petites icônes qui vous indiquent le type d'attaque et quand vous réussissez en fait à enchaîner alors vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre mais quand vous avez complété avant le tour de l'ennemi puisqu'il vous est aussi indiqué par ce bandeau dans combien de tours l'ennemi va agir et bien vous pouvez comme ça annihiler entre guillemets son attaque et pouvoir évidemment vous doter d'une force de frappe supplémentaire puisqu'il va frapper moins fort soit carrément passer son tour et du coup voilà vous ça vous permet d'avoir une puissance accrue dans votre équipe et avec votre tour de jeu également à signaler aussi que lorsque vous attaquez vous avez là cette fois-ci un petit peu un reason game qui se met en place puisque si vous appuyez au moment de l'impact alors certaines attaques représentent ça c'est à dire par exemple vous avez une attaque où vous lancez une arme et à chaque fois qu'elle revient il faut la renvoyer vous savez un petit peu comme ce qu'on a classiquement dans certains Zelda où il faut renvoyer les attaques avec votre épée c'est la même idée ça va de plus en plus vite et quand vous ratez l'attaque part mais à chaque fois vous avez cumulé de la puissance en plus mais vous avez aussi la même chose en défense c'est à dire que si vous appuyez au moment de l'impact vous allez prendre un peu moins cher vous allez comme ça réussir entre guillemets à parer l'attaque et donc prendre moins de coups voilà donc il y a pas mal de petites choses et pourtant les tests disent que ok ils ont essayé de faire des efforts mais il revient dans ces différentes critiques le fait que le jeu apporte peut-être pas grand chose et que l'histoire non plus alors elle reste relativement acceptable mais qu'il n'y a peut-être pas de grand twist on va pas retenir ça à un scénario peut-être à la Xenogears ou d'autres jeux que vous avez peut-être fortement apprécié de cette époque même peut-être avec des twists tels que Chrono Trigger ou même Chrono Cross même si Chrono Cross est beaucoup plus entre guillemets récent par rapport à l'hommage qui est fait ici mais tout de même ça reste une belle proposition en pixel art avec les technologies d'aujourd'hui et surtout aussi les facilités j'ai envie de dire un jeu qui correspond un peu plus à son temps voilà parce que c'est vrai que souvent aujourd'hui quand on relance ce type de jeu des années 90 bon ils sont restés quand même dans leur époque et il va falloir apprécier le tour par tour surtout les combats aléatoires je pense que c'est ça qui freine beaucoup même dès que je vois le tour par tour il y en a qui sont complètement allergiques parce que ça manque de dynamisme dans une ère où on est plutôt dans l'action RPG mais belle en tout cas production de la part du studio sabotage encore une fois vous pouvez aller essayer la démo qui était relativement convaincante bon a priori je suis pas sûr que le jeu soit équilibré comme elle était la démo c'est à dire j'ai l'impression qu'il est un peu plus accessible de toute façon il y a une possibilité via l'équipement d'un objet qui vous rend le jeu un peu plus acceptable alors il y a d'autres mécaniques en fait par exemple vous perdez pas d'unité réellement quand vous perdez une unité au cours du combat elle finit par ce revers je sais pas si c'est des choses qu'ils ont gardé dans le jeu définitif c'est des choses qui étaient présentes dans la démo mais voilà imaginez que ça reste accessible pareil du côté durée de vie visiblement on est sur un jeu qui n'empiète pas trop avec votre temps disponible puisqu'on serait sur environ une trentaine d'heures voilà et aussi j'ai peut-être pas précisé donc parcours relativement classique vous avez des villages des choses comme ça mais aussi des donjons avec vous savez différentes choses à actionner différents passages et puis il faut compléter réunir je sais pas toutes les runes d'un endroit pour activer l'objet en question ou la dernière salle pour aller battre un boss et ensuite vous sortez de ce donjon là et vous continuez votre aventure et le thème aussi est pirate voilà si vous vous posez la question donc voilà un jeu qui remplit je pense pas mal de cases on sait que ça a plutôt bien alors entre guillemets fonctionné puisque évidemment comme le jeu est présent dans le game pass mais également dans le ps plus tier 2 tier 3 évidemment les ventes après en plus ça reste un jeu qui ne sort pas en boîte alors qui est appuyé par la communication évidemment des stores où il est disponible mais voilà sabotage au même titre que the messenger a pas une communication tonitruante et bien le jeu s'est d'ores et déjà écoulé en day one nous ont annoncé les développeurs sur twitter de 100 000 copies voilà qui se sont visiblement écoulées toutes consoles confondues alors évidemment 100 000 on dirait les chiffres d'une first week au japon rien que pour le retail bon voilà on est dans une période qui est quand même assez chargée mine de rien parce que les gens n'ont pas fini bg3 même s'ils peuvent être intéressés par ce titre là il y a Armored Core 6 il y a Sea of Stars qui sort il y a Samba des Amigos et évidemment fin de semaine pour ceux qui ont fait les préco et des éditions bourgeoises de Starfield ils vont jouer ce week-end à Starfield voilà donc ça se termine jamais en sachant que le mois de septembre aussi va être chaque semaine rempli de pas mal de titres et évidemment pour les titres un peu plus petits même si voilà Sea of Stars a quand même bénéficié d'une communication non négligeable parce que évidemment Sabotage s'appuie sur le succès de The Messenger c'est sûr qu'il est plus difficile de se faire remarquer et encore une fois il faut aussi imaginer qu'évidemment ils perdent un droit de regard sur les ventes qui auraient été faites si le titre n'était pas disponible n'avait pas été disponible dans des services de VOD de jeu on va appeler ça comme ça mais voilà c'est sûr et eux ils ont reçu un chèque en contrepartie pour assurer et rendre leurs jeux, leurs productions rentables mais voilà c'est aussi pour ça qu'on a un chiffre de 100 000 mais c'est déjà bien je pense qu'il y a beaucoup de petits développeurs qui aimeraient faire 100 000 à la sortie de leur jeu il faut imaginer que ça fait à peine un jour que ce titre est sorti autre review disponible c'est Samba des Amigos Partie Centrale on en avait un petit peu parlé le jeu revient dans l'actualité puisque ça a été annoncé au détour d'un Nintendo Direct et bien le jeu de rythme qui à la base est du côté de chez Sega sorti sur Dreamcast avec ses fameuses maracas où un singe endiablé va venir danser sur des musiques latines le nouvel épisode est donc disponible sur Nintendo Switch et Oculus Rift voilà là pas beaucoup de choix de plateforme vous avez une démo d'ailleurs qui est disponible alors démo un petit peu familique alors je ne sais pas si on peut débloquer d'autres titres mais de ce que j'ai vu il y avait deux titres disponibles ils ont mis un gameplay bouton j'ai essayé c'est pas convaincant du tout je pense qu'il faudra rester en motion gaming c'est comme ça que le jeu avait été imaginé j'ai pas testé avec les Switch les Joy-Con en main pour voir si les sensations des vibrations et retours haptiques secousse de maracas étaient là alors en fait comment ça se joue Samba des Amigos vous avez en fait donc une maracas dans chaque main et alors il y a différentes étapes donc vous avez alors si je dis pas de bêtises c'est six directions en fait c'est à dire que il y a une direction alors là moi je vais dire pour moi donc à gauche donc toujours du côté gauche une on va dire en haut ou plus exactement vous voyez genre à 10 heures un truc comme ça vous en avez une à 9 heures et puis une voilà en dessous on va dire un peu plus encore un peu plus basse donc ça représente si vous représentez un cercle vous avez en fait comme ça six points d'accès la même chose à droite et les notes vont partir du centre et partir enfin du centre et vont se diriger justement vers ces cercles et il faut appuyer quand donc ces disques franchissent l'endroit en question et vous avez des pauses aussi à prendre et vous avez aussi des endroits où il faut marteler en fait secouer très très vite les maracas alors ça peut être deux ça peut être une et les pauses en fait on vous dit on vous met la position au centre du personnage et on va vous demander de tenir les maracas comme ça ou comme ça bon là ça se voit pas bien parce que voilà comme ça comme ça comme ça les deux en l'air les deux en bas les bras écartés voilà donc ça ça fait partie du gameplay tel qu'il était présenté à l'époque de la Dreamcast mais en sachant que évidemment alors c'est assez surprenant parce que les maracas c'était vachement bien fait on n'était pas spécialement encore à une grande époque de motion gaming quand le jeu sort elles étaient plutôt bien lestées avec des sensations assez agréables le bruitage et tout tout marchait bien ces maracas et il fallait quand même un tapis par contre un tapis souple façon ddr vous voyez par ondure qui était vendu aussi avec le jeu parce qu'il fallait repérer justement les positions et la hauteur des maracas quand on vous demandait de prendre ses poses donc là évidemment c'est un petit peu plus facile entre guillemets aujourd'hui si vous n'êtes pas noyés dans les ondes autour de vous pour détecter cela mais c'est vrai que parfois même si c'était relativement efficace ça pouvait poser quelques soucis alors il vous demandait évidemment de renseigner la hauteur de votre taille en fait pour savoir jusqu'où pouvaient atteindre éventuellement les maracas et savoir s'il allait pouvoir les détecter voilà donc c'est vrai que quand elles étaient très hautes ça pouvait peut-être poser quelques problèmes mais dans l'ensemble ça marchait bien une bande son donc bah très latine voilà maracaine oula macarena je vais y arriver à l'époque il y avait du ricky martin des choses comme ça donc voilà c'est très ambiance musique de cet esprit là Shakira vous voyez on est vraiment dans ce genre de rythmique mais voilà donc le jeu reçoit 72 de critiques alors là il y en a très peu qui ont été faites 13 je pense pas qu'il aura beaucoup plus même voir ça va baisser parce qu'on sent déjà bon une démo peu généreuse mais visiblement ils ont essayé de faire un petit peu comme dans Satorism c'est à dire qu'ils ont mis un petit côté jrpg mais ça a peut-être pas vraiment de sens dans Samba des Amigos qui est un jeu de rythme pur et dur vous voyez comme un taiko notasujine et du coup apparemment d'après certaines reviews le mélange se fait pas super bien parce qu'en fait tu te retrouves avec plein de barres d'xp à remplir et qu'on comprend pas vraiment pourquoi il y a tout ça à la limite tu vois dans dans Satorism Final Barline il y a une barre d'xp pour les persos quoi tu fais monter les persos de ton équipe et après en effet tu as des la possibilité d'aller mettre des coups spéciaux sur chacun de tes persos quand tu développes ça via leur leveling mais tu as des quêtes à accomplir donc en fait ça fait quand même partie d'un objectif général c'est à dire qu'ils ont pas juste mis des personnages avec des coups pour faire joli tu as en plus des quêtes alors c'est nouveau dans Satorism il y avait pas cette forme là mais voilà avec cette idée en plus d'avoir différentes classes pour te soigner puisque vous partagez une barre de vie commune et ça vous permet de pas de résister au game over si vous ratez trop de notes et là c'est vrai que bon c'est pas c'est peut-être pas alors moi je l'ai même pas vu d'ailleurs ça dans la démo parce que j'ai fait la démo j'avais même pas vu qu'il y avait toutes ces barres à remplir c'est à dire que le système a pas l'air non plus en tout cas super bien présenté et voilà le jeu au bouton moi de ce que j'essayais c'était vraiment pas très fun je voulais voir un peu ce que ça donnait dans cette démo j'ai pas du tout été convaincu et on peut dire aussi que l'autre gros point faible que je vois par rapport bah justement à un autre jeu de rythme qui est sorti en 2023 Siatorism le manque de titres en fait le jeu visiblement est composé de 40 titres et je suis même pas sûr qu'il faille pas passer par les DLC pour en avoir 40 enfin voilà il y en a pas beaucoup 40 bah c'est un peu de l'ordre de Taikonotasujin en fait c'est pas énorme et quand t'as un titre qui sort en 2023 et qui en propose dans sa version standard plus de 300 c'est un peu costaud quoi de dire ouais on va essayer de rivaliser avec Siatorism donc voilà c'est ça va être je pense un peu compliqué il sort à une période un peu difficile Samba d'Amigo c'est pas une licence de rythme qu'on en retient malheureusement alors que c'est très très efficace et c'est vrai que quand c'est sorti bah ça changeait quand même pas mal de ce qu'on était habitué à voir dans cette succession dans les années 90 de rythme game que ça soit avec une guitare ils ont passé par tous les instruments et les maracas bah ça changeait un peu mais il y avait ce côté aussi très très fun voilà bon alors évidemment vous pouvez jouer aussi à plusieurs c'est un peu l'idée il me semble qu'il y a un mode en ligne si je dis pas de bêtises non plus j'espère ne pas te tromper là-dessus je dis peut-être une grosse bêtise là-dessus à vérifier mais voilà ça n'arrive peut-être pas au fun au fun et à la nouveauté que le titre avait connu dans les années 2000 et c'est un petit peu ouais compliqué le jeu avait retenté de faire une percée sur Wii puisqu'évidemment profitant des Wiimote mais pareil en fait ils avaient fait des maracas sans plastique et ça n'avait pas de sens en termes physiques et retours haptiques encore une fois c'était pas pour ceux qui avaient eu la chance d'accéder aux maracas du jeu de Dreamcast c'était pas évident parce que ça avait été vendu en très 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 faible quantité à l'époque en France et je crois qu'au travers des magasins Fnac ça va être assez compliqué la sortie de Samba des Amigos donc on va dire ça change pas trop en termes de succès ou de connaissance par le grand public pour ce titre et bah c'est vrai que sans les maracas sur Dreamcast le jeu était complètement amputé de tout intérêt on va pas se mentir voilà en tout cas vous avez une démo si vous êtes intéressé tout comme Sea of Stars pour aller vous y essayer on a appris également la date pour parler de remake de RPG alors là c'est un tactical RPG nous avons appris et bien la date de sortie du remake de Front Mission 2 puisque vous savez que ce jeu avait été repoussé il devait sortir beaucoup plus tôt dans l'année donc c'est Forever Entertainment qui s'en occupe si j'ai pas de bêtises c'est un studio polonais c'est pas Square Enix directement je rappelle Front Mission c'est un tactical c'est armoré de corps mais version Tactics voilà on va faire simple alors c'est ça peut être aussi dur en même temps le 2 avait la particularité lui d'être directement proposé en 3D à la différence du 1 qui était sorti sur Super Nintendo avec le design d'Amano pour le cara surtout le cara design et il était en 2D dans leur premier remake qu'ils ont proposé ils ont fait un passage à une version 3D discutable avec certains disant que le jeu n'était pas aussi chouette qu'à l'époque de la Super NES et pourtant en vrai il était très proche du remake existant déjà sur DS donc il était disponible dans un premier temps exclusivité sur Switch mais il me semble qu'ils ont prévu de le sortir ailleurs c'est peut-être déjà le cas le remake le premier Front Mission est sans doute sorti sur du support là c'est pareil la date donc du 5 octobre et bien c'est pour la Switch puisque normalement il sort en exclu là et après est dispo un petit peu ailleurs et voilà et bien ils ont en profité pour évidemment avoir une petite vidéo là-dessus alors les premiers Front Mission sont assez secs hein on va pas se mentir on a pas une histoire peut-être chargée un peu cyberpunk avec des twists et des phases narratifs très développés tel qu'on peut l'avoir dans le 3 mais dans l'ensemble ça fonctionne comme un tactics avec des robots donc différentes localisations sur votre robot qui vont évidemment avec un pourcentage de dégâts et quand elles seront détruites et bien vous allez faire pouvoir moins de choses être efficace moins être efficace moins avoir de DPS plus pouvoir tirer très peu bouger si vos jambes sont touchées voilà c'est le principe de Front Mission et donc à partir et bien du 5 octobre on pourra redécouvrir le 2 qui à l'époque sorti sur PlayStation était surtout marqué par des temps de chargement très très long donc pour beaucoup il y en a beaucoup qui ont lâché le jeu à cause de ça sans parler quand même de certaines maps difficiles hein c'est toujours le principe parce que c'est des maps où il n'y a pas beaucoup d'adversaires mais ils sont fortement équipés et vous devez faire avec le peu de choses que vous avez à votre disposition et ensuite c'est vrai que souvent on dit que c'est le 3 le meilleur qui est prévu hein dans aussi cette vague de remake alors là le 3 on a un petit peu peur on va voir ce que ça donne parce que le 3 honnêtement sur PlayStation était très bien en l'état c'est vrai que là où c'était plus compliqué ensuite c'est pour accéder à Front Mission 4 et 5 qui là bah eux étaient passés à l'époque PS2 a été assez chouette visuellement mais malheureusement chez nous même s'il me semble que donc le 4 a été localisé aux Etats-Unis mais pas chez nous et le 5 n'est jamais sorti du Japon il est considéré comme le meilleur voilà alors est-ce qu'il est considéré comme le meilleur parce qu'il n'est jamais sorti du Japon c'est possible aussi on a appris toujours du côté du JRPG lors d'une interview donc du directeur des Personas des réalisateurs des Personas Katsura Ashino et bien que Persona 3 quelque part c'était le Final Fantasy du côté de la team Atlas qui s'occupe aussi bien des Megaten que des Personas puisque voilà bah il disait à cette époque là bah si le titre ne fonctionnait pas on arrêtait donc on n'aurait jamais eu de Persona 4 ou de Persona 5 voilà c'était que donc soit la série décollait avec Persona 3 soit carrément c'est pas la saga qui allait s'arrêter alors c'est vrai que Persona 1 Persona 2 en deux parties c'est un peu compliqué aujourd'hui d'y jouer surtout je pense le 1 mais même déjà le 2 il n'y avait pas ce côté cette formule que vous connaissez des Persona 3 avec School Life japonaise voilà alors même si dans le 3 c'était balbutiant on va dire il y avait un petit quartier t'avais le dortoir et puis voilà mais il y avait quand même une histoire assez sympa on retrouvait les différents personnages très marqués au niveau des caractères comme on aime bien le faire dans les groupes avec chacun leur interaction chacun évidemment les affinités à monter pour les rendre plus performants quelque part au combat c'était surtout pour accéder à leur Persona ultime et puis on avait aussi un système de quêtes et Persona 3 c'est vraiment les fondamentaux que vous avez retrouvé dans Persona 5 si vous n'avez joué qu'à celui-là voilà c'est vraiment on retrouve grandement les bases évidemment Persona 5 est beaucoup mieux enrobé beaucoup mieux raconté même si on pourrait lui reprocher un prologue beaucoup trop long et aussi beaucoup mieux fait au niveau du système de combat en fait avec beaucoup de facilité on rappelle que dans tout le premier Persona 3 vous ne dirigez que le personnage principal et ça posait quelques soucis parce que si votre personnage ne disposait pas de soins par exemple vous étiez obligé de reposer sur l'IA de vos de vos compagnons et ça pouvait être très très compliqué d'attendre qu'ils sortent la bonne attaque au bon moment et c'est Persona 3 notamment Portable qui a rendu la possibilité d'avoir accès et la mainmise directement sur les deux autres personnages qui vous accompagnent donc voilà c'est une série évidemment qui a évolué et qui propose plus de souplesse et c'est bien heureux parce que sinon vous auriez jamais connu Persona 5 tel qu'il est et aussi ce soin qu'ils ont développé alors ils aimaient déjà le côté très travaillé sur leur HUD et alors évidemment en plus le chara design est assez magnifique de leur de leur artiste qui impose vraiment un style que vous avez pu retrouver notamment dans Trauma Center et aussi ce travail sur tout ce qui va être affichage menu transition voilà il y a vraiment une idée aussi de vouloir avoir quelque chose euh qui qui aille jusqu'au bout de la démarche d'ailleurs vraiment designer de A à Z et pas juste avoir des super personnages ou des super décors et puis après avoir des menus moches ça n'a jamais été trop leur volonté évidemment là dessus aussi c'est une Persona 5 c'est une leçon de HUD et et qu'aussi on peut faire quelque chose de qui va permettre de cacher à la fois les loading screens de façon agréable qui ne détonne pas avec le reste du jeu et où on a comme ça une impression de fluidité parce que et sans cassure parce que esthétiquement tout s'accorde voilà donc ça aussi évidemment ça leur demande beaucoup de travail on sait qu'actuellement bah une alors officiellement on pense qu'évidemment ils ont déjà réfléchi à Persona 6 mais vous savez que ils vont délivrer leur projet sur lequel ils travaillent depuis énormément de temps donc le projet métaphore je ne sais plus comment il s'appelle remétaphore j'ai déjà oublié son nom et qui va donc sortir et qui fait penser quand même peut-être plus un méga ten mais à mon avis on aura quand même quelques éléments un peu Persona-esque pour essayer de pas trop dérouter les joueurs mais ça veut dire aussi qu'on restera en termes de titres un peu nouveaux parce que je vais dans mon propos évacuer tout ce qui est spin-off autour de Persona 5 puisque évidemment Persona 5 Tactica va sortir ça veut dire qu'on aura enchaîné en jeu un peu nouveau un méga ten 5 et ce jeu-là et on va rester dans cet esprit-là qui est plus post-apo en général plus barré et moins du côté tranche de vie école japonaise ça reste évidemment une vision animée des choses mais moins habitué à traiter voilà du lycée des rendez-vous des affinités voilà c'est vraiment c'est plus du côté démonique quand on parle de Megaten et post-apo voilà donc pour cette interview enfin en tout cas ce qui est ressorti de cette interview-là et puis on a aussi des news du côté d'Armory Corsese évidemment beaucoup s'arrachent les bras sur le jeu qui certes propose une difficulté qui est là alors ça va un petit peu dépendre de votre facilité à prendre en main le robot qui est vraiment en fait je pense la principale difficulté du jeu même si c'est vrai que les affrontements contre les boss sont malheureusement designés très injustes parce que les possibilités des boss sont quand même assez assez puissantes par rapport aux vôtres même si évidemment il y a des builds qui marchent vraiment bien notamment voilà alors au début non puisque vous êtes obligé de passer l'hélico du tuto mais c'est vrai que quand vous avez acquis une certaine mise en mise en pratique des choses il y a des builds notamment sur le juggernaut donc qui est un boss un petit peu plus loin qui fonctionne visiblement très très bien puisqu'il y a la possibilité d'utiliser moi par exemple des missiles que j'avais absolument pas vu qui permet en fait de toucher par le dessus en fait ce qui est très pratique sur ce genre de boss même si on peut s'en sortir d'autre manière sur lui mais voilà donc c'est un jeu avec lequel il va falloir beaucoup travailler avec les buils et pas perdre patience et débloquer toutes ces parties en accumulant aussi suffisamment d'argent et les joueurs évidemment ne manquent pas aussi d'utiliser des possibilités hallucinantes de customisation puisque vous pouvez insérer vos propres logos à l'intérieur du jeu sous la forme des décalcomanies qui y sont proposés mais également évidemment comme il y a énormément de parties des robots mais c'est surtout des parties sur lesquelles vous pouvez jouer sur les couleurs c'est-à-dire que quand on prend les bras il y a plein d'endroits où on peut mettre des couleurs différentes et bien les joueurs qu'est-ce qu'ils font ? ils reproduisent évidemment les mechas les plus connus vous vous en doutez alors on a déjà évidemment le Gundam qui est complètement là vous voyez donc là c'est un article de Polygon qui relaie cette news on a évidemment alors là ça s'affiche pas je vais vous chercher ça on a l'Eva 01 très très bien aussi donc là ils utilisent les pieds poulets alors évidemment voilà il y a les limites des structures c'est pas les jambes de l'Eva 01 on est d'accord mais vous voyez quand même c'est quand même assez chouette le résultat avec les limites aussi du jeu mais ça fonctionne et puis alors après il y a des productions il y a des productions un petit peu plus un petit peu compliquées alors il y a pas mal de Gundam mais il y a aussi alors je crois qu'il y en a il y a une version alors là je les ai pas tous il y en a moitié qui s'affichent pas ça ça doit être mon blocker habituel qui est très efficace voilà on a différentes tentatives de robots et ils ont tout tenté le Space le Space Battleship Yamato alors désolé parce qu'on peut pas les voir tous et on a aussi des robots roses dans l'image d'un Kirby voilà d'autres qui essayent de reproduire d'autres robots mécan un peu un peu connus et ça montre surtout les possibilités vous voyez en termes de coloris mais aussi les parties qui changent pas mal la forme des robots mais surtout les possibilités voilà via tout ce qui est offert dans le jeu vous alors ça va être un petit peu plus facile évidemment si vous êtes sur PC aussi ne serait-ce que pour les des dizaines des décalcos après que vous pouvez importer dans le jeu ça va être un petit peu plus cool et puis sans parler aussi la possibilité qu'il y aura sans doute d'intégrer ça via directement des modes d'Armoracore 6 donc voilà pour cette cette news donc vous allez voir comme ça des productions en plus des gens qui s'arrachent les les cheveux sur les boss mais également des gens qui font tout et n'importe quoi avec le jeu puisqu'il y en a un il se dit ouais le jeu il est trop simple euh je vais carrément le faire main nue voilà parce qu'on a plus rien à foutre euh donc lui le but c'est qu'il prend un robot et qu'il n'équipe pas d'armes et il va aller taper euh les boss avec les points et en fait apparemment sur certains boss ça s'avère très puissant en fait parce que les boss prennent pas mal de dégâts et on imagine en plus un dégât corps à corps ça peut faire plus mal qu'une fois une série de missiles qui sont renvoyés par le blindage de la de l'adversaire alors il a fait donc tout le jeu euh alors je vais essayer de trouver un truc qui spoil pas trop il a fait donc tout le jeu euh avec les points alors là non je vais pas vous montrer celui-là parce que ça spoil un peu alors il s'est fait son petit décalco et évidemment il a fait tout un run alors je sais pas si je vais avoir un truc ah si le jeu bref le jeu Garnaut ça va peut-être spoiler il est au début du jeu mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré voir un truc un peu moins euh se posant peut-être sur un ennemi de base qui se promène au milieu de la map attendez je suis en train de voir si je trouve ça on va essayer euh là-dessus voilà et donc il a pas d'armes vous voyez on voit avec ses points là il avance alors le pire c'est qu'il tanque hein évidemment puisqu'il peut pas forcément euh voilà il peut pas euh forcément euh ça va pas suffire en fait de se déplacer donc il est obligé de tanker hein euh pas mal de choses mais voilà cette idée folle et bien de compléter euh le jeu euh qui doit euh qui euh bah qui euh qui est quand même euh bien présent en termes de difficultés avec euh sans arme à la main et euh évidemment en ayant un robot qui va répondre à ces situations là alors j'imagine qu'il refait quand même un petit peu son build et qu'il le fait évoluer au cours de sa partie mais c'est vrai que ça sera des runs intéressants allez regarder une fois que vous aurez terminé le jeu on imagine aussi hein du côté de la scène des super players euh euh présentation de speedrun sur le jeu où ils vont par contre là essayer de trouver le build évidemment qui détruit le plus vite possible les adversaires parce qu'en sachant le jeu quand euh il est runné il est quand vous le connaissez je pense suffisamment bien il va pas être très très long en fait hein parce que les missions sont sont assez euh rapides hein il y a pas de mission hyper long euh en tant que telle et pareil les combats de manière générale contre les boss euh euh sont sont pas si long que ça hein c'est pas euh c'est pas forcément des combats de longue haleine parce qu'en règle générale il vaut mieux plutôt y aller et coller les les ennemis alors si c'est possible parce que s'ils ont une attaque évidemment au cac ça va être plus compliqué mais euh cette idée de pas leur laisser trop de répit donc c'est quelque chose d'assez dynamique on va passer à complètement euh autre chose maintenant après ces nombreuses news jeux vidéo et bien on va parler de Kamen Rider alors Kamen Rider c'est euh une oeuvre que vous connaissez peut-être alors c'est une vieille oeuvre hein là vous pouvez voir le le manga devant ce chien qui en a rien à faire d'ailleurs de Kamen Rider euh ça c'est l'édition manga en deux tomes j'imagine qu'il y en a d'autres mais c'est le le manga original dans Kamen Rider disponible chez Issan Manga donc c'est une série euh de 71 hein donc qui a été euh dessinée scénarisée par euh Shotaro uh Ishinomori on pourrait dire élève hein de Tezuka repéré à l'époque par son par son grand talent et c'est le père du Sentai hein il faut quand même le savoir évidemment euh dans le euh le Tokusatsu il existait déjà euh des oeuvres hein à la télévision notamment euh Ultraman euh euh et qui euh continue aujourd'hui hein puisqu'il y a eu une nouvelle euh série Ultraman qui est euh lancée au Japon et c'est aussi le cas de Kamen Rider qui fait partie justement de ces héros emblématiques au Japon qui représentent le Tokusatsu ce n'est pas un Sentai hein Kamen Rider puisque c'est euh un personnage solitaire que l'on va suivre sur une moto et grosso modo et bien euh Kamen Rider euh euh c'est euh un humain qui a un accident euh de moto et sa seule chance de survie c'est d'être opérée par une organisation euh malveillante qui s'appelle Shogger en étant augmentée et normalement quand le processus va jusqu'au bout la personne opérée subit un lavage de cerveau ce qui fait qu'elle va opérer pour Shogger mais euh il va avoir un souci sur l'intervention euh donc qui va être faite euh sur le personnage alors il me semble qu'il qui va être repris d'ailleurs dans ce qu'on va parler un peu après personnage euh de base hein qui est un étudiant à l'université qui s'appelle Takeshi Ongo et bien il va en fait se réveiller en pleine intervention du coup il va s'échapper en ayant ses pouvoirs donc offerts par Shogger hein qui une sorte de transhumanisme euh mais par contre pas le lavage de cerveau donc ce qui fait qu'il ne va pas suivre les ordres de Shogger et il va même se rebeller n'acceptant pas l'opération sans son consentement qui a été opéré sur sa personne et euh la possibilité c'est à dire qu'est-ce qu'il y a eu d'augmenter alors évidemment ça lui a permis de survivre à son accident sans cette opération ça n'aura pas été euh possible mais euh surtout il va avoir la possibilité et c'est aussi ce qui a introduit Kamen Rider le fameux Enshin la transformation c'est-à-dire cette phase où t'as une pause euh voilà l'humain va euh soit euh prononcer nanomatopée et en se mettant en faisant une petite danse on peut dire et euh avoir cette phase de transformation avec des effets spéciaux pour revêtir une armure et comme vous avez pu le voir alors je sais pas c'est pas euh euh c'était euh 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 bon à l'époque hein c'était pas non plus euh 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 une euh une transforme enfin comment dire pas une transformation mais un costume incroyable euh je sais pas si vous allez bien voir là puisqu'en fait il s'agit d'une euh d'un costume de sauterelle donc avec euh alors pour ceux qui n'ont pas l'image un casque avec deux gros yeux comme des mouches quoi vous voyez un petit peu la la proportion des yeux euh sur le casque deux petites antennes euh 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 le casque est normalement censé complètement recouvrir mais avec une petite euh aussi euh euh zone différenciée sur la bouche alors on imagine que c'est pour l'entendre parler puis pour donner un effet euh stylisé et euh le reste c'est euh alors il y a des renforts au niveau euh des pecs voilà il y a un costume un peu euh euh d'amasser à quelques endroits des genouillères des coudières mais voilà c'est un peu un costume de moto avec un casque de sauterelle pour faire très très simple et donc ça lui permet évidemment euh de sauter de faire des attaques plus puissantes puisque notamment il a beaucoup de force dans les jambes hein imaginez un peu la représentation de la sauterelle avec cette possibilité de sauter donc quelque part des jambes disproportionnées alors c'est pas le cas évidemment quand il se transforme mais ça confère une puissance hors norme au niveau des jambes euh euh notamment donc voilà et Kamen Rider évidemment d'où le nom Rider alors Kamen pour masquer et euh Rider pour le côté il pilote une moto et euh donc il y a eu énormément euh de séries Kamen Rider et euh euh d'ailleurs donc il va partir donc le personnage principal Takechi Ongo à la euh bah au démantèlement on va dire hein de Shoker alors Shoker qui euh aussi hein fait des augmentations d'autres types pas que de ce type là euh en fait d'autres qui se transforment réellement en insectes il y a aussi euh tout un bestiaire vous vous doutez dans le Kamen Rider et il va être euh très vite accompagné par d'autres Kamen Rider parce que ça va pas être le seul euh euh qui euh va réussir en fait alors soit se sortir soit sorti directement euh par euh euh donc le Kamen Rider original de euh euh l'organisation Shoker donc d'autres potentiels euh 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 on va dire euh 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 de Shoker mais qui va se qui vont se rallier à la cause et notamment un journaliste et ce qui fait qu'on va avoir différents Kamen Rider voilà ça devient tout de suite un petit peu plus le bordel mais c'est ce qui va se passer dès la deuxième saison où un autre va être sauvé et on aura aussi des fois donc comme ça des duos voire même peut-être même plus de Kamen Rider qui vont aller botter les fesses des insectes de Shoker et donc pourquoi je vous parle de Kamen Rider cette série de 71 alors autre d'ailleurs particularité juste pour la petite trivia il faut savoir que le premier acteur à avoir euh incarné euh euh donc Kamen Rider euh vous le connaissez peut-être sans le 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 connaître c'est euh l'effigie de la Sega de la Sega Saturne au Japon Segata Sanchiro euh donc en fait alors je suis désolé j'ai oublié de rechercher euh son nom mais il faut savoir que c'est un très très grand artiste martial au Japon euh cascadeur aussi et à cette époque-là dans les années 70 en fait les acteurs principaux faisaient eux-mêmes les cascades hein façon Jackie Chan sauf que le problème il je crois que c'est dès la première saison il a un gravissime accident de moto euh donc il gardera il gardera des quelques séquelles et à partir de ce moment-là ils ont décidé de faire appel à des cascadeurs euh professionnels donc et c'est grosso modo les prémices de la formation de la Jack donc cette euh association ce regroupement de cascadeurs professionnels euh qui vont fournir donc toutes les galipettes que vous allez voir dans ces productions de ces années-là après hein donc puisqu'après arrivé réellement le le Sentai aussi donc sur la la directive d'Ishinomori et très vite donc ce manga de 71 a connu hein vous l'avez peut-être compris l'adaptation en live action en série télé la même année le manga s'est étendu jusqu'en 73 pour on va dire le premier arc de Kamen Rider et ensuite il y avait toujours d'autres noms derrière Kamen Rider Amazon Kamen Rider Black et ainsi de suite voilà différentes sagas qui ont continué et il y a toujours eu voilà cette idée d'avoir donc une série live action hein il y a eu donc des tentatives d'OAV de films euh il y en a pas mal qui sont sortis dans les années 90 il y avait notamment ZEDO qui était très inspiré par la sortie de Terminator 2 au cinéma et on voit que ça a eu un impact au Japon puisqu'ils vont réutiliser cette idée d'utiliser les technologies d'époque vous savez pour bah représenter le métal liquide et ses transformations de morphing et ça les avait beaucoup intéressés ZEDO d'ailleurs enfin ZEDO que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube c'est un OAV de 45 minutes et ça donne un petit peu l'idée avec aussi une forte noirceur je vais pas préciser dans Kamen Rider ça fait partie de cette génération on va dire après-guerre donc euh et surtout dans les années 70 vous voyez déjà dans le cinéma c'était quand même assez costaud en termes de violence on est un peu dans cette idée là aussi il y a pas de moment où ça rigole dans Kamen Rider c'est pas du tout l'objectif par exemple Ultraman est un peu plus léger en fait entre guillemets c'est beaucoup plus léger c'est très 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 noir et donc on a eu pas mal d'actualités sur Kamen Rider notamment parce que évidemment bah 71 on fêtait anniversaire alors nous c'est arrivé 72 enfin c'est comme si pour nous la saga était sortie en 72 73 puisque du coup ça a été en 2022 et en 2023 pour fêter les 50 ans donc de la saga Kamen Rider on a eu deux productions différenciées sur Prime Vidéo alors tout d'abord Black Sun donc qui est sorti en fin d'année derrière dernier derrière évidemment en fin d'année derrière sur la fesse des séries télé et donc c'est là une série il me semble en 10 épisodes donc live action des épisodes de 40 à 50 minutes avec donc bah quelque chose qui détonne par rapport à Kamen Rider c'est à dire que on va un peu s'affranchir euh des euh bah des des règles qu'on est habitué à connaître euh du côté de Kamen Rider parce qu'en fait Shoker est pas vraiment là euh là l'idée c'est de dire que donc euh dans la vie de tous les jours dans notre société moderne il y a donc des augmentés alors il il porte un nom je 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 me souviens plus des termes euh voilà il porte un nom particulier dans Black Sun et euh ils sont euh bah considérés comme des euh alors des êtres violents qui ne peuvent pas s'adapter à la société en sachant qu'ils sont en grand nombre hein et ça peut être des enfants des femmes des hommes qui sont complètement insérés mais évidemment ils vont très vite être brocardés euh comme étant euh des euh alors je crois que c'est Keijin ou quelque chose comme ça le nom c'est un mélange entre Keiju et euh un autre terme je crois que c'est Keijin le terme qu'ils emploient et donc euh bah en disant non euh c'est pas possible on peut pas accepter ça alors certains évidemment euh vont être pour le fait qu'ils participent à la société qu'ils travaillent alors là les fameuses scènes de de Henshin comme vous pouvez voir et dire bah y'a pas de soucis ils sont complètement acceptés euh dans notre dans notre société euh euh vous voyez là le design euh évidemment le côté un peu kitsch hein qui est très euh prégnant dans ce genre de série live action avec euh les costumes en caoutchouc euh euh mais euh évidemment des cascadeurs sous ces costumes qui essayent d'offrir la part belle à l'action euh euh et donc voilà on va avoir un aspect politique c'est à dire que on va avoir la vie en société mais aussi donc des groupes extrémistes qui ne veulent absolument pas que les caijins euh soient présents euh dans euh ce monde là hein euh donc on va avoir vraiment euh le côté à dire ah non et puis on va aussi avoir alors non pas cette fois-ci Shoker directement mais en fait le gouvernement derrière cela et qui représente un peu Shoker et euh euh donc l'idée euh euh de Black Sun alors qui fait référence à Kamen Rider Black donc c'est une nouvelle série mais en étant aussi un reboot de Black en mélangeant euh différentes choses et en étant plus actuel avec euh ces ces thématiques donc c'est sorti en en 2000 2022 euh euh et ça fêtait euh le 35ème anniversaire de Kamen Rider Black hein d'accord voilà donc c'était vraiment et Black a beaucoup marqué hein il faut dire alors j'avais beaucoup marqué dans pas mal de pays dans Corée et Asie moins chez nous parce que ça n'a pas été diffusé mais dans la saga Kamen Rider c'est important et donc on va se retrouver à suivre euh alors c'est un peu particulier on va suivre donc une jeune fille au départ euh on sait pas trop pourquoi on la voit comme ça et elle va se retrouver en fait mêlée au milieu d'un combat de Kaijin dont euh un des personnages qui est un Kamen Rider mais il y en a plusieurs dans cette dans cette saga là il y en a deux et en fait euh euh elle va un peu se prendre d'affection alors pour euh donc ce Kamen Rider euh qui qui vit euh donc qui s'appelle Black Sun et qui vit complètement au recul de la société euh qui est très violent qui euh difficilement sociable vous voyez même qui se détruit un petit peu parce qu'il accepte mal sa condition et la série va nous expliquer un peu pourquoi il en est arrivé là mais aussi pourquoi euh il y a d'autres augmentés qui sont présents dans cette société qui forment une euh on va dire une forme de secte et comment tout ça s'est allié avec le gouvernement pour quelque part et bien euh utiliser euh et les Kaijin pour eux monter en puissance et les échelons de la politique puisque on va voir que ça va remonter jusqu'au premier ministre et donc on va voir une histoire un peu complexe comme ça qui va s'établir sur deux timelines une des années 70 et une actuelle pour expliquer la mise en puissance des pouvoirs mais aussi retrouver euh bah ce groupe qui a un peu éclaté en fait hein et comprendre aussi d'où ils viennent euh donc et c'est Kaijin et c'est deux Kamen Rider qu'on va suivre et l'autre Kamen Rider en fait était emprisonné et va s'échapper et lui va avoir une volonté différente c'est à dire qu'il va absolument pas euh au bout d'un moment accepter euh les humains il va dire non euh c'est pas possible qu'on vive opprimé comme ça le nous sommes plus puissants que les humains nous sommes les Kaijin et on va reprendre notre vie en main voilà donc on va vraiment avoir un peu deux idéaux qui vont s'affronter parce que Black Sun va être plus du côté humain avec l'idée de lui de dire non il faut que les Kaijin soit euh bah il est contre sa propre sa propre race en fait hein il dit non les Kaijin c'est un mâle ça ne devrait pas exister euh c'est les humains et puis voilà nous on est arrivé un peu là par hasard et on n'a rien à y faire donc voilà deux idéologies qui vont s'opposer avec bah un côté où on va euh attaquer la politique mais on va attaquer aussi évidemment la société c'est à dire euh bah vous avez compris hein très ouvertement euh Black Sun quand on dit c'est des Kaijin c'est pour traiter le racisme alors vous imaginez au Japon euh ça fait un peu bizarre de voir ça comme ça mais euh ça va être euh ça va être un cas ça va être le cas on va aussi avoir les gens qui veulent à tout prix qui sont humains mais devenir des Kaijin qui euh voilà sont devenus des fanatiques et qui ont envie de connaître cette expérience en étant plus puissants mais on va aussi avoir toute la violence euh euh de la population qui répudie fortement ces derniers et avec euh bah des scènes assez poignantes alors c'est très violent enfin c'est très violent c'est violent c'est à dire que ne vous attendez pas un Tokusatsu façon bioman ou euh voilà c'est violent hein et dès le premier épisode non ne regardez pas ça avec des enfants euh jeunes hein clairement parce que vous allez être assez surpris euh le euh la série fait vraiment pas de quartier hein voilà c'est c'est on va aller à l'essentiel et il va y avoir des démembrements euh euh il voilà il y a des têtes qui vont sauter très rapidement donc ça c'est même si c'est entre un secte entre guillemets euh ça illustre bien son propos et vous allez être sans doute perturbés au début alors il y a un point sur lequel ils ont un peu merdé dans cette série moi je trouve que la alors je trouve que la série est quand même assez réussie par les points qu'elle aborde par son sérieux et sans partir trop dans le nanar elle arrive vraiment à se tenir avec euh un propos euh euh alors le truc c'est qu'il faut arriver suffisamment loin dans la série pour le saisir parce qu'au début vous allez être très perturbés par une chose qui moi m'a posé vraiment problème dans cette série vous avez donc deux euh timeline 70 2022 on va dire et alors pour une raison alors si je pense connaître la raison l'acteur principal que vous avez vu qui joue euh Kamen Rider euh Black euh donc euh vous avez vu le le alors ouais j'allais dire ils sont tous les deux bruns le brun le plus âgé euh donc euh l'acteur s'appelle Tomoe Nakamura euh Nakamura euh qui joue Nabu Iko euh euh Nakizuki et euh en fait comme il est âgé en 2022 en 70 ils ont pris un autre acteur sauf que c'est le seul pour qui ils ont fait ça et au début de la saga et ben vous allez je pense pas le comprendre parce qu'en fait comme ils l'appellent pas par le même nom c'est un peu la merde en fait c'est et c'est c'est on on va comprendre à un moment que c'est lui parce qu'il y a vraiment une scène où on comprend on fait ok ah oui en fait c'est lui euh bah notamment en fait avec sa transformation mais euh c'est pas clair au début parce que ça alors je sais pas si c'est volontairement noyé mais le fait d'avoir changé d'acteur alors que tous les autres c'est les mêmes acteurs vous allez retrouver et en 70 et en 2022 donc là y'a pas de soucis vous voyez vous comprenez tout de suite mais alors là ce truc là j'étais lâché mais attends c'est qui ce mec et au bout d'un moment je me suis dit mais attends en fait ça doit être lui parce que je me suis dit je vois pas pourquoi on s'attarde sur ce gars là qui avait l'air d'être un random tu vois tu dis mais d'où il sort euh bah y'a des persos dans les années 70 vous reverrez pas en 2022 mais là tu te dis mais qu'est-ce qu'il vient foutre là ce personnage voilà et ça c'est un peu bizarre hein ce choix mais je pense que ouais ils a en fait ils se disaient non ils ont dû faire le test hein et je pense que en plus alors l'acteur qu'ils ont pris là Tomoya un camarade je crois bien que c'est lui hein si je dis pas de bêtises j'espère que je me trompe pas je me sens bien que c'est lui euh bon si je me trompe c'est pas grave hein y'a un sacré cast d'acteurs mais il me semble que c'est lui euh grosso modo euh ouais ils ont dû faire un test pour le rajeunir et je pense que ça marchait pas du tout ils se sont dit non on va prendre un autre acteur parce qu'on va pas y arriver là euh voilà ou alors c'est une volonté hein c'est une volonté de se dire ouais on va faire ça et on va noyer un peu le propos en disant en fait c'est lui mais les gens l'apprendront vraiment que plus tard on va essayer de masquer au mieux ça et c'est peut-être une volonté hein des scénaristes mais du coup ça va être un petit peu dérangeant vous allez voir dans les premiers épisodes euh vous allez dire mais attendez euh qu'est-ce qui se passe alors c'est aussi une série qui prend son temps hein euh y'a des épisodes quand même euh bah voilà ils sont là pour présenter les personnages que ça soit les méchants enfin entre guillemets ce qui est considéré comme méchant parce que vous allez voir que c'est pas une série vraiment manichéenne au final y'a beaucoup de zones de riz mais en tout cas présenter euh les différents euh les différents euh les différents groupes celui des années 70 celui des années 2022 on a le groupe aussi de collégiens qui va donc euh bah eux être la nouvelle génération euh et qui vont devoir faire avec des parents qui sont peut-être des keijins ou qui ont été mêlés aux keijins d'une manière ou d'une autre et comprendre comment on en arrive là et pourquoi on est dans cette société aussi violente et avec ce défi perpétuel entre ces deux populations donc voilà et euh je trouve que ça fonctionne pas mal parce que bah les acteurs jouent bien c'est à dire qu'on a quand même un jeu moderne d'acteurs japonais euh un peu façon Coréeda voilà on on enlève un peu tout ce qui peut être si malgré ou too much pour nous c'est à dire que c'est plus adapté selon moi à l'occident euh que certaines productions euh typiquement japonaises et euh ben euh ok il va falloir tenir parce que la dynamique est ce qu'elle est hein c'est voilà je pense que vous allez avoir du mal à rentrer dans certains épisodes peut-être regarder qu'un épisode par semaine essayez de voir parce que c'est vrai que c'est c'est une rythmique quand même euh mais ça fonctionne le propos est bien tenu et ça va se tenir jusqu'au bout j'avais un peu peur que ça retombe et voilà on se retrouve un peu perdu et non en fait ils arrivent à maintenir leur intrigue euh sur des épisodes de façon assez correcte et vous allez aussi avoir vos scènes d'action on va retrouver évidemment les cascades qui accompagnent Kamen Rider on va retrouver les motos et les costumes sont modernes et ils sont assez chouettes et assez réussis euh et ça c'est bien et aussi il va y avoir un petit twist aussi euh là dessus d'ailleurs ça c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait euh parce qu'ils prennent de pieds de nez en disant ah bah tiens ça ça y est pas puis ici au final ça y est euh mais ça arrive beaucoup plus tard et je trouve ça malin aussi pour les pour les gens qui devaient guetter ce moment là en disant bah ils y ont pas pensé les cons et puis si en fait ça va aller jusqu'au bout et c'est euh et c'est assez réussi voilà pour euh pour euh pour un live action c'est vrai qu'il y a des il y a des live action japonais qui sont un petit peu discutables pas toujours acquis à la cause moi j'avais regardé la alors pas la là j'avais regardé un petit peu le début du du bah de l'avant-dernière saga Ultraman et j'avais pas été spécialement convaincu mais Black Sun mérite je pense que vous y jetiez un œil un temps soit peu que vous soyez intéressés par ce personnage et donc dans Kamen Rider toujours est sorti cet été une autre œuvre autour de ce personnage Shin Kamen Rider et là euh c'est euh Hideaki Hano dans son projet on va dire Shin Tokusatsu donc l'idée c'est de faire revivre au cinéma des légendes du Tokusatsu donc on a eu le droit à Shin Godzilla qui était aussi hein on va pas se mentir hein une porte pour s'aérer le cerveau parce qu'il arrivait pas à terminer euh le rebul d'Evangélion ça l'a remotivé il a fait Shin Ultraman euh et puis il nous propose euh Shin Kamen Rider voilà et c'est arrivé donc c'est sorti le 17h mars 2023 au Japon et chez nous ça a dû arriver le 27 juillet ou 21 juillet sur Prime Vidéo euh que vous pouvez aller voir et là on a un film euh de deux heures donc euh qui est une relecture euh euh une relecture façon anneau de Kamen Rider c'est à dire que là cette fois-ci on va retrouver l'identité Shoker qui n'existait pas dans Black Sun euh on va la retrouver pure et dure et on va re-suivre les personnages euh habituels parce que là c'est des nouveaux personnages qu'on a euh dans Shin Kamen Rider ils font écho évidemment aux personnages de Black Sun mais c'est pas les mêmes qu'aux origines de Kamen Rider dont je vous parlais au tout début de 71 donc là par contre on fait évidemment référence au alors plutôt on va dire aux deux premiers arcs de Kamen Rider donc on va retrouver euh euh le personnage euh donc Ongo euh euh Takeshi Ongo on va euh on va le retrouver et donc euh bah il va être le Kamen Rider original et il va se retrouver à pas comprendre bah ce qu'il fait là puisque on va dire il est sorti de son opération et euh euh on va lui expliquer ce qui l'entoure et il va être grosso modo missionné alors pas forcément de son propre chef et de sa volonté puisqu'il ne supporte pas sa condition de Kamen Rider donc on va regarder une petite bande annonce et après je vais vous expliquer euh ce qu'il en est et ce que j'ai trouvé intéressant et peut-être pas forcément intéressant dans dans Shin Kamen Rider alors évidemment aux Etats-Unis euh nommé Shin Masked Rider vous vous en doutez et euh on a quelque chose qui là va complètement détoner avec Black Sun et vous allez le voir tout de suite c'est que un choix aussi esthétique des années 70 c'est-à-dire qu'on va reprendre les costumes de l'époque donc volontairement on s'assume kitsch on va pas se mentir donc ça ça va être peut-être un premier blocage pour vous on a vraiment la tenue d'origine hein pour Ongo euh et on verra des tenues un petit peu plus modernes mais c'est vrai que ça ça va être peut-être un peu particulier parce que vous allez voir que tout le long du film cet aspect euh visuel va peut-être vous déranger et puis voilà on va avoir donc l'autre Kamen Rider dont je vous parlais qui lui suit la trame il me semble que c'est du deuxième arc hein où justement on va sortir un Kamen Rider directement de Choker mais qui n'a pas euh lui qui a pas été euh euh lui il a subi le lavage de cerveau mais on va réussir à lui renverser son lavage de cerveau voilà c'est cette idée là on va retrouver évidemment euh donc beaucoup euh d'insectes également alors les motos aussi hein qui vont être bien présentes et donc là dans le projet évidemment euh de fêter euh les 50 ans de Kamen Rider puisque là cette fois-ci on fait pas euh euh référence euh à Black Sun mais bel et bien à Kamen Rider vous l'avez compris et c'est un film assez compliqué à regarder euh euh honnêtement euh si vous avez vu euh Shin Godzilla bon ça va c'est actuel tu vois Shin Godzilla tu reprends le mythe de Godzilla mais tu mets ça dans le gouvernement japonais d'aujourd'hui alors il y avait toute cette critique évidemment de l'immobilisme du gouvernement japonais à prendre des décisions un petit peu comme on l'avait dans The Days dont j'avais parlé euh concernant Fukushima où bah les experts ne connaissent rien les politiques ne savent pas quelles décisions prendre ils attendent les avis de différentes euh différents cabinets c'est un peu comme chez nous pour savoir quelle connerie ils vont pouvoir faire et euh euh on avait évidemment cette critique euh en plus voilà de la menace de Godzilla et de ce qu'il représentait avec évidemment euh les clins d'oeil d'anneau avec les bruitages d'Evangélion voilà on retrouvait évidemment euh tout ce côté euh il y a un petit peu aussi ce côté euh homme en noir un peu euh un peu secret euh voilà on retrouve évidemment les poncifs d'anneau c'était le cas dans Shin Ultraman aussi si vous l'avez vu qui fonctionne euh pas trop mal alors évidemment c'est plus difficile hein euh euh à rendre compte parce que euh c'est pas forcément un héros qui aujourd'hui quand tu prends son postulat de base c'est que tu veux faire référence à ça qui 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 a beaucoup de modernité hein c'est un extraterrestre qui arrive là un peu par défaut sur la terre et qui se retrouve à s'attirer toutes les foudres et donc qui amène tous les méchants sur la terre et qui prête allégeance on va dire entre guillemets prête ses pouvoirs à un humain euh pour euh réussir à combattre l'invasion extraterrestre Ultraman évidemment ultra populaire auprès des enfants au Japon notamment aussi y compris le bestiaire euh et c'est le cas aussi de Kamen Rider mais là le choix à la différence où on avait avec Shin Godzilla et Shin Ultraman quelque chose de plus moderne on a vraiment quelque chose de volontairement presque plongé dans les années 70 euh donc avec ce côté kitsch comme vous l'avez vu des costumes mais aussi des ennemis alors que vous avez pas vu c'est bien comme ça ça vous laissera une petite surprise qui sont plus ou moins réussis mais alors c'est un truc alors là aussi hyper violent attention euh euh il a rajouté donc beaucoup de sang euh mais genre vraiment à outrance hein c'est à dire qu'on a presque l'impression vous savez que c'est ces films entre gore enfin c'est gore et humour vous voyez tellement le sang est absurde que vous voyez couler à l'écran euh les particules d'effet évidemment on va retrouver les les transformations euh donc vraiment voilà il va mettre aussi de la modernité là dedans et puis il va faire ses petits ajouts c'est à dire que à l'intérieur de ça on va retrouver une thématique quand même qui est chère à nos traité dans Evangélion c'est quand même la dépression la dépression euh la solitude dans la société à quoi on sert au final on retrouve quand même un petit peu alors légèrement du caractère de Shinji chez le Hongo de Hano on va retrouver aussi euh les organismes secrets au dessus très peu matérialisés c'est à dire euh soit qui communiquent de façon euh cryptique on les voit mais on a qu'une pâle représentation d'eux un peu comme la la zèle euh 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 dans Evangélion on va avoir aussi une femme froide donc aussi une femme euh une présence féminine assez classique euh chez Hano mais qui va être expliquée de pourquoi elle est comme ça et après évidemment ils vont il va un peu chambouler le côté chockeur de pourquoi euh il y a eu la création de ça qui en est à la tête et euh et qu'elle est euh et qu'elle est le 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 la la raison euh de l'existence de chockeur en fait il l'explique d'une d'une certaine manière qui est plus moderne que ce qui existait dans Kamen Rider euh euh on va aussi avoir euh la recherche du bonheur euh qui est un thème qui va être abordé euh avec cette histoire de prana alors qui fait éventuellement penser à au au live stream enfin vous voyez le la la l'utilisation et la représentation de la mana dans FF7 on a un petit peu cette idée là aussi et on a aussi les plans à la Hano hein hein les plans avec la nature il y a des plans qui font penser énormément à Evangélion quand les Evas vous savez sont isolés sur les couchers de soleil avec les montagnes et les choses comme ça euh les plans d'eau avec Kaoru on a on a vraiment ces idées là euh évidemment on a pas le géo front elles sont près de dogma tout ça mais il y a ces idées là dans parce que ça se passe dans le monde moderne et donc c'est pas facile à regarder alors pourquoi au début on comprend pas grand chose euh bon on comprend qu'ils sortent Hongo machin euh euh pour lui faire accomplir une mission il est pas d'accord il veut pas les aider et très vite on va lui envoyer euh des séries d'ennemis alors les ennemis euh déboulent un peu n'importe où ils se battent tant bien qu'ils mal ils les démentent on en envoie un autre les ennemis on a pas le temps de voir qui ils sont ils ils servent vraiment de chair à canon littéralement parce qu'ils vont être très peu présents à l'écran il y en a beaucoup alors ça va donner un côté dynamique mais ça va aussi que donner un côté par moment avec des scènes en terme de rites on va retrouver le côté introspectif aussi chez Hano euh avec euh bah notamment autour du personnage féminin qui se pose des questions mais aussi au côté de du côté de Hongo un petit peu moins de l'autre Kamen Rider qui va être un peu balayé d'ailleurs il va être là il il va servir à quelque chose mais beaucoup plus tard dans dans le film et c'est pareil on a un peu mal à le comprendre lui aussi d'ailleurs parce qu'il est traité un peu bizarrement en termes de personnalité et c'est un film qui va donc traiter ces choses un peu rapidement qui prend pas le temps de s'installer peut-être alors certains aimeront le fait qu'il est qu'on succède comme ça et que le film soit construit autour de succession d'affrontements mais c'est vraiment pêle-mêle c'est assez bordélique la manière dont c'est projeté euh c'est à dire que tu passes d'un truc à l'autre ils sont en train de discuter c'est limite s'ils ont pas un combat au milieu euh du coup après tu repasses avec une une séquence où ils sont en train de regarder les paquerettes et se dit et se donner un sens à leur vie euh donc rythme vraiment pas évident avec ce côté qui chouille très euh volontiers hein c'est à dire que c'est vraiment une volonté d'anneau c'est pas genre il fait qui chouille parce qu'il a pas de budget hein il fait qu'il chouille comme ça voilà mais le problème c'est que dans son kitschouille là où dans black sun on a une impression de société de monde qui les entoure là on a l'impression qu'ils se battent dans des hangars qui sont fin fond perdus dans le larzac tu vois et que le combat n'intéresse que euh je sais pas euh une zone sur 50 kilomètres quoi parce qu'ils font de la moto tu vois donc tu te dis ils traversent un peu des champs mais on a l'impression d'être dans un microcosme et où le monde n'existe pas en fait et c'est et c'est un peu compliqué ça c'est à dire que on a l'impression qu'eux ils sont tout seul voilà il y a pas de population donc on sait pas ce qu'ils défendent en réalité parce que alors est ce que en fait anneau a du mal à vouloir dire que son idée c'est qu'en fait on est déjà dans quelque chose de post à post c'est à dire que il n'y a plus que chokers sur toute la terre il y a plus vraiment de population on sait pas parce que il prend pas le temps de l'expliquer ou alors c'est très cryptique au sein de deux trois phrases que je n'ai pas perçu personnellement parce qu'il y a évidemment une thématique qui pourrait expliquer pourquoi il y a plus personne autour mais c'est vraiment bizarre donc est-ce qu'on est dans du post à po parce qu'on se bat en effet dans des usines désinfectées mais est-ce qu'ils sont vraiment désinfectés alors qu'elles sont aux mains des méchants et qu'on voit aussi que les méchants ils ont quand même un certain nombre de mains et d'hommes de mains et pourtant il y a un semblant de monde réel par moment dans certaines scènes on semble on n'a pas l'impression non plus que le monde est complètement aux mains des chokers mais c'est peut-être le cas et donc vous naviguez dans des eaux très troubles en étant comme ça balayés de combat en combat un peu dont la finalité est quand même un peu qui te chouille aussi on va avoir la représentation du super coup de pied qui va être un peu toujours la marque de signature de ce Kamen Rider là et c'est un film qui est pas évident à saisir je pense que alors honnêtement c'est le plus enfin c'est le plus raté je sais pas s'il est raté parce que c'est peut-être ce qu'Anneau voulait faire mais c'est le plus dur à regarder des trois moi c'est celui que je trouve le moins bon ok je vois les références à Kamen Rider à ce côté aussi ah oui il y a un côté très très lourd par contre dans le film c'est que quand il parle alors je sais pas pourquoi ils veulent pas parler avec le casque donc t'as ce côté alors je pense que ça mon avis c'est un côté bah en fait t'as fait appel à une vedette ou un ou un ou un acteur il faut le voir à l'écran donc hormis pendant les combats dès qu'ils vont interagir pour avoir un côté j'imagine plus humain et aussi parce que Anno voulait aussi peut-être une interaction avec bah des des expressions faciales donc le masque ça n'aidait pas donc donc il y a toujours cette séquence où ils enlèvent le masque et remettent le masque alors là t'en peux plus parce que tu l'as vu quand même 50 fois dans le film surtout qu'en plus ils mettent le masque et il y a la partie de la bouche la partie buccale si vous voulez qui se développe à ce moment là c'est à dire qu'ils posent le casque et t'as le qui se ferme avec un bruit et tu l'as entendu pareil 50 fois t'en as un peu ras le cul au bout d'un moment dans le film donc ça c'est un peu c'est les parties un peu lourdes qui vont pas aider la narration et qui vont pas aider le déroulement du film où t'as ce côté de la vie hop je philosophe un peu façon BHL et tac après je repars et je vais et je vais exterminer je vais exterminer tous les insectes que je peux trouver donc voilà après il a quand même une finalité ce film et je trouve que le final est pas si raté que ça même s'il est peut-être un peu difficile à saisir parce qu'on comprend pas parce que voilà je vous ai parlé rapidement du prana qui est cette sorte d'énergie mais en fait si elle est si on perd le contrôle un peu du prana ou si on est trop exposé au prana il y a un peu la même idée d'ailleurs dans FF16 voilà c'est très c'est dangereux y compris pour des Kamen Rider c'est une et c'est une matérialisation de quelque chose le prana voilà vous comprendrez quand vous regarderez le le film ça vous sera expliqué puis je veux pas trop non plus en 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 dévoiler mais film je pense en 2023 très difficile à regarder on a vraiment l'impression d'un exercice de style d'un hommage aux années 70 en restant dans cet esprit là mais en présentant un film en 2023 vous voyez donc je pense que vous allez avoir du mal peut-être un peu à saisir le propos et surtout à tenir je pense que s'il avait été sorti au cinéma il y a des gens qui seraient levé de la salle c'est compliqué aujourd'hui Shinkaman Rider dans ce qu'il offre en 2023 parce que le c'est c'est difficile à suivre on a ce côté voyez un petit peu en terme de narration des derniers épisodes de la série télé en fait qui marque c'est à dire que par moment grosse scène d'action puis d'un seul coup cette introspection avec toutes les formes que ça peut prendre de chez Hano parce que c'est vraiment c'est ses marottes et c'est pas souvent ce que les gens le plus appréciaient d'Evangelion parce qu'ils n'ont pas forcément voulu réfléchir à ce qu'essayer de dire à nôtres eux ce qu'ils voulaient voir c'est l'affinité des combats entre les humains de synthèse qui tapaient sur la gueule tu vois il y a que ça qui les intéressait donc évidemment le propos d'Hano et la réflexion ils sont foutés et c'est un peu ça aussi c'est à dire que sous couvert du masque du héros on a des thématiques qui sont abordées mais c'est vrai que ça va peut-être moins vous intéresser que quand Kamen Rider va taper une araignée ou un scorpion voilà c'est c'est ça aussi qu'il faut dire et puis bah le le film aide pas c'est c'est pas même s'il y a des plans assez chouette parce que c'est pareil ils ont pas voulu surutiliser des effets spéciaux en fait il y en a mais ils ont laissé le côté volontairement bah on voit que c'est des costumes et tout alors il y a aussi le côté j'ai l'impression que j'ai pas été revérifier ça c'est un manquement de ma part mais je crois d'ailleurs qu'il y a une partie des casquettes qu'ils ont voulu qu'ils ont voulu que ce soit les acteurs qui les assurent et ça se sent dans les combats on a pas des combats toujours ouf et ça doit aussi donner un petit peu ça il y a sans doute des cascades un peu plus notamment les poursuites en moto et tout qui doit être réalisé par des cascadeurs mais tu sens qu'il y a des moments c'est les acteurs qui font deux trois galipettes et qu'ensuite qui enlève le masque tu vois et du coup ça aussi ça fait qu'on a pas forcément des combats de hyper tête spectaculaire on aurait préféré avoir quelque chose de mieux au niveau martial d'un peu plus marqué je trouve que les combats de black sun sont plus réussis puis voilà black sun t'as les tenues modernes aussi hein ça aide t'as quelque chose quand même qui a qui a plus de gueule où tu sens qu'on se détache des années 70 en modernisant la formule et c'est pas ce qu'a voulu faire à nous et ça je pense que ça va vous déplaire voilà salut à toi Rafifi qui arrive pratiquement en fin de ce café matin voilà pour ces reviews voilà donc black sun je dis allez-y shinkaman rider attention c'est vraiment très marqué très difficile d'accès selon moi pas vraiment de porte ouverte laissé par un oeuvre pour cette oeuvre-là comparé à shin godzilla ou même shin ultraman vous pouvez évidemment par contre j'ai pas précisé voir toutes ces oeuvres sans rien connaître de l'univers de kamen rider si vous voyez les références tant mieux si vous les savez pas ça c'est pas grave elles vous seront expliquées d'une manière ou une autre peut-être moins dans shin kamen rider mais quand même il n'y a pas besoin de connaître tout l'héritage ou tout ce qui le lore tout ce qui entoure kamen rider pour regarder ces films précision importante quand même parce que j'imagine que vous n'avez sans doute dans l'ensemble ni lu les mangas kamen rider ni vu peut-être quelconque une quelconque série kamen rider ou des oeuvres kamen rider qui dans les années 90 il y en a eu pas mal il y en a même d'ailleurs un je crois que c'est presque aux années 2000 où l'auteur shinomori fait une apparition il a un tout petit rôle il fait un caméo alors on reconnaît assez facilement avec ses cheveux bouclé grisonnant et ses lunettes au milieu du cast de ce je crois que c'était d'ailleurs je me demande si ça plaît pas shin kamen rider d'ailleurs le film ou un truc dans ce genre je sais plus c'était là il me semble que c'était vers les années 2000 je me souviens plus il y a eu beaucoup de productions kamen rider il y a eu les dji il y a eu enfin voilà il y en a eu énormément sous forme d'oavés sous forme de films et sous forme de séries voilà pour cela j'espère que cette édition de café matin vous aura plu même si elle était très thématique et très de niche on en termes de pop culture on se retrouve évidemment demain matin pour une nouvelle émission café matin c'est en direct sur twitch du lundi au vendredi à partir de 9 heures disponible en vod sur twitch et le lendemain en podcast audio sur youtube je vous souhaite une excellente journée merci à tous les soutiens ciao bye bye et gaming